bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carte une carte que je vais faire sur le thème de noël mais que vous pouvez adapter pour toutes les occasions cette carte disons qu'on va faire deux avec une page 30 par 30 donc la carte est assez simple à faire et ce qu'il y a de bien c'est qu'avec un papier on peut faire deux cartes différentes la même mais différente donc pour ça je vais prendre mon massico et un papier 30 par 30 donc j'ai choisi ce papier là puisqu'il est recto verso et c'est ce qu'il faudra pour faire la carte j'ai fait sur le thème de noël bien que mon papier soit pas vraiment sur ce thème là mais je trouvais que c'est prêt et bien et donc c'est un papier de la marque éco parc voilà donc là on va pouvoir commencer on va donc couper alors il fait 30 et demi par 30 et demi donc moi je vais recouper 30 par 30 je vais bien recouper la bande qu'il y a dans le bas du papier et donc je vais en profiter pour couper à 30 donc 30 centimètres par 30 centimètres voilà une fois qu'on a notre papier 30 par 30 on vient le couper à 15 centimètres voilà ensuite on prend on met une partie de côté pour le moment et là on vient prendre notre papier on le met dans le sens des 30 centimètres je prends mon pli noir et je vais faire un pli à 5 centimètres à 10 centimètres à 20 centimètres et à 25 centimètres voilà ensuite donc là on marque nos pli noir et voilà alors ce que je vais faire je vais mettre sur le côté bleu comme ça j'aimerais plus clair je vais faire un petit repère à 5 centimètres donc ce sera le bas de la carte donc je vais faire un petit repère à 5 centimètres de chaque côté voilà donc maintenant à l'aide du massicot ou d'une règle et d'un cutter on va couper en diagonale donc on part du repère à 5 centimètres de chaque côté qui est là à 5 centimètres et on va jusqu'au deuxième pli donc on a notre premier pli ici et le deuxième pli qui se trouve là donc je le mets sur ma rainure de massicot et je fais attention à ce que l'autre côté soit bien au niveau du repère voilà on garde bien cette petite chute de papier et je fais pareil de l'autre côté donc mon repère est là mon deuxième pli et sur la rainure je fais bien correspondre les deux là je coupe voilà donc maintenant on reprend notre base de papier ou un deux cartes on va la plier en accordéon soit d'un côté soit d'autre si vous choisissez pour la première moi j'ai choisi le bleu à l'intérieur donc là je fais attention à ce que ça corresponde bien on marque bien les plis maintenant on va prendre nos deux petites chutes et on va les coller comme ceci donc cette partie va être à l'extérieur donc la pointe vient se mettre sur ce côté là et on prend côté à l'intérieur donc ça va donner ceci et je fais pareil de l'autre côté voilà comme ça donc maintenant je vais coller donc pour coller je colle mes petites chutes de papier donc je commence par la pointe je mets bien de la colle de partout là je prends ma petite chute et je viens passer la pointe sur le bas de ma carte alors comme ceci bien la pointe contre le bord et bien alignée sur le bas et là je replie vers l'intérieur et je viens maroufler un petit peu pour que ça colle bien de partout comme ça j'ouvre et je maroufler l'intérieur aussi voilà donc je fais pareil avec l'autre petite chute on reprend l'autre côté de la carte on met bien la pointe contre le bord et bien alignée comme ceci et là on vient coller à l'intérieur on rabat et on maroufle parce qu'on fait bien attention à ce que ce soit tout aligné parce qu'avec la colle ça peut bouger voilà donc la première partie de notre carte est terminée maintenant ce que je vais faire je change marque bien les pistes parce qu'avec l'épaisseur des petites chutes ça décale un petit peu donc là je viens bien rassembler les deux côtés voilà et là je vais prendre ma petite déco alors pour la déco je vais prendre une fleur qui soit assortie alors je vais prendre une grande fleur comme ça ça va tenir la carte fermée donc celle-ci je crois qu'elle vient de chez Axie attention je prends mes ciseaux je vais enlever la tige elle va me gêner donc je prends ma fleur et alors je la colle sur le côté gauche donc de façon à ce que la moitié de la fleur soit sur le papier et l'autre moitié de l'autre côté donc je vais quand même mettre voilà je vais prendre ça à la colle chaude donc j'ai dit le thème de Noël oui et non on va dire ça peut être une carte de Noël puisque le papier me fait penser à Noël et le thon bleu aussi puis la fleur voilà ça peut être une carte de Noël donc j'attends que mon pistolet soit chaud donc là c'est le cas donc j'ouvre ma carte je place ma fleur comme ceci j'attends que ça soit sec pendant ce temps là je vais prendre une chute de papier blanc que je vais coller donc au centre donc la chute de papier mesure 9,5 par 14 cm donc je vais la coller ici donc après vous mettez la couleur de papier que vous souhaitez je vais pas trop pour l'instant voilà si vraiment vous voyez que ça ne tient pas normalement ça tient voilà donc en marquant bien les plis ça tient fermé je vais coller mon papier donc je cendre mon petit papier pour écrire le petit texte et là je peux fermer la carte voilà pour la première maintenant on passe à la seconde du coup on va faire la même mais dans l'autre sens donc le principe est le même donc toujours le pli à 5 cm à 10 cm à 20 cm et à 25 cm donc toujours aussi le repère à 5 cm de chaque côté voilà donc là on va recouper en partant comme tout à l'heure du repère jusqu'au deuxième pli donc mon deuxième pli est là le repère est là et donc je peux couper je fais la même chose de l'autre côté voilà là je marque les plis oui et cette fois je vais pas mettre le bleu à l'intérieur je vais mettre la partie du voilà le papier bleu à l'extérieur Je marre bien les pieds et je vais les remarquer aussi dans l'autre sens. Donc je reprends mes petites chutes comme tout à l'heure. Cette fois c'est le papier bleu que l'on laisse apparent et que l'on va coller. Et donc mes petites chutes comme ceci, voilà, je maroufle quand la colle tienne bien et je colle l'autre côté. Voilà donc, la maroufle toujours. A l'intérieur aussi. Voilà donc maintenant on va décorer la carte. On va la faire un peu différente. Alors j'ai ce petit ruban là que je voulais mettre ici pour donner un petit côté un peu plus festif. Donc je vais couper des morceaux que je vais coller ici de chaque côté. Et après je mettrai une petite déco. Donc je prends mon double face. Alors je laisse, j'ai oublié de vous dire, mais je colle pas comme ça. En fait on peut laisser la carte ouverte. Donc c'est pour ça que je n'ai pas collé les petites ailettes sur la carte elle-même. Donc là je vais mettre le milieu de face. Alors j'utilise sur les deux côtés. Je vais enlever l'aubercule, alors ce qui n'est pas facile avec ce Je vais coller mon petit morceau de ruban. Voilà, je fais pareil aussi. Donc voilà, j'ai collé le double face vraiment à la limite du petit volet. Comme ça on laisse le volet libre et on aura la petite déco juste au-dessus. Je vais enlever l'aubercule. Et donc je fais pareil de l'autre côté. Alors je colle le ruban. Voilà, je fais la partie du haut. Donc on a bien une autre carte comme ceci. Maintenant je vais mettre une petite déco pour retenir la carte bien fermée. Comme tout à l'heure, est-ce que j'ai une fleur plus sème Noël ou est-ce que je remets la même fleur ? Je vais voir. Donc j'ai choisi de mettre celle-là finalement, elle me plaît bien. Elle va bien avec ma carte. Donc je vais essayer de la coller au milieu, au milieu, au milieu et au milieu. Voilà, comme ça la carte sera terminée. Donc je prends mon pistolet à colle. Voilà, alors là je mets soin la carte comme ça, ça va me permettre de bien placer ma fleur. Voilà. Elle s'ouvre comme ceci. Alors, je vais mettre ma petite chute de papier. Je vais recouper mon papier que je vais mettre au fond, là, sur ma carte pour pouvoir écrire le petit message. Je vois bien que je pourrais même la laisser comme ça et mettre le papier au dos. Je vais quand même en faire comme l'autre. Donc, 14 et demi. Non, 9 et demi par 14 et demi, pardon. Voilà. Un petit papier de 9 et demi par 14 et demi, que je vais coller au milieu. Pour pouvoir mettre un petit message, je vais mettre même une petite déco dans le haut. Et donc là, on ferme notre carte. Donc, ce n'est pas tout à fait sec. Voilà. Donc là, la carte est terminée. Je vois que ça bougeait un poil. Voilà. Donc, je mettrai une petite déco. Quant au sentiment, je pense que je mettrai un petit mot ici pour celle-là. Ou alors, en haut. Là, je mettrai Joyeux Noël en haut, que ce soit, ou meilleur vœu, peu importe. Mais je mettrai sur la partie blanche que l'on voit. J'ai envie de laisser la carte telle qu'elle. Donc voilà, mon petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501